bon les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une soirée cauchemardesque on perd de 1 dans un classico où le barça est supérieur tout simplement il n'y a rien à dire je suis dégoûté j'ai pété les plombs pendant tout le match alors ça ne se voit peut-être pas c'est un peu redescendu en quelques minutes quelques secondes je tourne à chaud c'est un match où tu montres pas les attentions où tu fais tu joues par défaut en fait pendant 45 minutes simplement tu profites du but qui vient de nulle part clairement de vinicius qui le contre son camp d'arrojo qui fait la différence et qui fait que la madrid a beaucoup de réussite parce que les premières minutes du match l'oréal est étouffé par le barça et c'est encore plus scandaleux quand on sait que l'oréal est à neuf points du barça neuf points du retard en ligue à sur le barça et là maintenant 12 sur ce match là tu dis bon on te soutient dit aux conférences de presse que l'oréal va jouer offensivement il ya deux semaines l'oréal a joué au bernabeau et a éteint le barça dans le jeu ils les ont écrasés résultat un zéro pour le barça on n'a pas une bonne attaque sur le plan national on est catastrophique dans les gros matchs dans les grands moments les mois de février mars je suis désolé mais benzema n'est pas la hauteur vinicius fait ce qu'il peut mais c'est pas un joueur qui va te garantir 40 50 buts alors sur ce match là précisément on a valverde qui doit prendre plus la profondeur qui doit prendre qui doit réaliser des courses beaucoup plus intensives un rial qui ne joue pas six coups un rial qui a un zéro recul ne propose rien offensivement et forcément le barça revient et c'est incroyable mais comment les latéraux ont été mauvais alors carvaral c'est une double j'en ai parlé la dernière fois c'est un joueur horrible mais nacho pourquoi il laisse tant d'espace tant de temps à raffinia on n'a pas défendu de manière assez agressive sur ce match le barça s'est installé dans le camp durin le barça pouvait s'entrer alors certes c'était pas des circuits offensifs très élaborés on rappelle que le barça n'a que deux attaquants nous on est censé mettre de l'intensité on est censé dominer on est censé aller chercher cette victoire un zéro on se dit qu'on va gérer et tout c'est pas comme ça le barça a mis beaucoup d'intensité le barça a pas eu beaucoup d'occasions ils ont eu plus que l'oréal le barça a beaucoup plus produit et en deuxième mi-temps l'oréal a agit par fulgurance on a des joueurs j'ai trouvé benzema qui ralentissait le jeu valverde qui ralentissait le jeu ma compo idéale c'était rodrigo attaquant parce que c'est bien beau valverde lié droit contre liverpool quant à trois buts d'avance trois buts d'avance en ligue des champions quand liverpool met quatre attaquants tu peux gérer tranquillement mais là quand il faut attaquer quand il faut marquer face à une équipe qui soit va chercher le nul une petite équipe de ligue à ou contre la barça qui te connaît parfaitement qui te connaît par coeur c'est pas du tout la même équation anti l'outil je comprends pas ses choix alors il parlait d'une volonté offensive du réal et là il met valverde lié droit c'est pas un lié valverde dans un contexte ligue des champions ok dans une courte période où tu ne l'as ça marche pas ça ne marche pas tout simplement quoi dire rodrigo entrée très intéressante l'oréal a poussé dans les vingt dernières minutes par fulgurance encore une nouvelle fois sans réelle maîtrise sans réelle domination on aurait pu gagner ce match s'il n'avait pas une mauvaise utilisation de la barre on aurait dû gagner ce match le but d'ascensio c'est rageant les gars c'est dégoûté c'est incroyable alors c'est le jeu évidemment la barre ça va s'appliquer à tout le monde mais quand tu es dans le mauvais côté c'est horrible et derrière quand le barça te met le deuxième but alors les dernières minutes c'était la street l'oréal poussé pourquoi parce qu'on a neuf points pour on n'a pas eu un plan de jeu direct je comprends pas j'ai vraiment été déçu du match de tony croce on sentait que quand il fallait mettre de l'intensité dans les ressorties de balles contrairement à liverpool l'oréal était en dessous en dessous mais l'oréal s'excuser en fait c'est comme si l'oréal s'excuser d'être là et de proposer mais le plan du réel on sait que le barça te presse on voit que le barça t'étouffe dans les premières minutes mais profite des espaces qui sont derrière il y a un Valverde qui doit être beaucoup plus tranchant un Benzema qui doit être beaucoup plus direct dans son jeu tu remplaces croce par rodrigo là c'est beaucoup mieux le but Asensu encore une fois refusé pour hors-jeu pour moi c'est pas hors-jeu ça joue à rien les règles sont comme elles sont mais si c'est ahurissant tout simplement et voilà bravo au barça pour la ligue 1 c'est terminé fin du game je suis médisé tout simplement par on sent que le barça est meilleur voilà au réel on les écrase on n'arrive même pas à mettre un but un seul but au Bernabeu ou quand nous ils sont létal ils sont offensifs ils dominent ils pressent ils prennent plus au sérieux les classicaux c'est terminé bon ok très bien c'est terminé fin du game au revoir la ligue 1 et la coupe du roi bonne chance bonne chance pour un maître de 0 par exemple face à ce barça bonne chance tu vas récupérer Pedri il n'y avait même pas Pedri rendez-vous compte et puis un autre il me semble Dembélé voilà les amis qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est fini il n'y a que la ligue des champions comme dernier espoir je pense pour la saison et bonne chance pour la prendre parce que quand on voit qu'on tombe contre Chelsea j'aurais pu en parler en vidéo mais bon Chelsea Bayern City bon on est dans le pire tirage possible pire tableau il n'y a rien qui va dans le sens du Ré Madrid cette saison les on n'a pas une attaque aussi complète que l'année dernière dans des grands moments où on avait un Benzema monstrueux Vinicius qu'on n'attendait pas et qui créait la surprise mais là un story Valverde lié droit fin de la discussion bravo au barça bravo au catalan et moi je vais me coucher je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos une nouvelle vidéo sur la surdité qui devrait arriver prochainement merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne soirée bonne journée salut ciao